Oui, je suis très content que nous avons joué très bien ce soir, très très bien. La dernière semaine, c'est une semaine un peu difficile, parce que après j'ai regardé la défense, le staff et l'équipe, c'est très d'issue avec la défense dernière semaine. La défense dernière semaine, c'est une intensité, mais cette semaine c'est une très très grosse collision ce soir, et pour moi c'est la défense ce soir, c'est magnifique. C'était une décision avant le match, c'est cap pilier dans le polo-replacement, et c'est un peu difficile pour le keep, il va changer de centre, c'est une première de 5 minutes, c'est une blessure pour le match. Oui, c'est une très difficile pour le keep, il va changer de centre, Micka Gudamont, seconde ligne, et après, c'est une blessure pour Romain Navarrete. Mais le keep c'est très très bon ce soir. C'est un peu difficile avec la défense dernière semaine, mais le premier trois semaines, c'est très très content avec la discipline pour tout le match ce soir. Le premier deux matchs, nous avons gagné, et nous avons trouvé un moyen de gagner ces matchs sans être vraiment heureux avec notre performance. Ce soir, c'était beaucoup plus comme les Dragons. Je pensais que nous avons défense physiquement, agressif, plus positif que nous avons fait dans les deux derniers deux matchs, et nous avons fait beaucoup de pression sur l'OFC en termes de la façon dont nous avons défense. Oui, je pense que les deux matchs ont besoin de ce type de match. Nous avons eu des joueurs en, nous avons eu des joueurs en, nous avons eu des joueurs en, nous avons eu des joueurs en l'OFC, nous avons eu des joueurs en deux matchs, nous ne sommes pas sûr. Et nous ne sommes pas sûr, c'est trois matchs en, c'est bien sûr d'avoir un joueur comme ça. Je pense que c'était notre meilleur performance de l'année dernière. Les injuries pour Matt Meekin et Tyrone ont été long-term injuries, et ils ont eu des joueurs et ils ont eu des joueurs. Et Siwa, leur premier offload était très fort, mais après ça, ils ont eu pensé qu'il était énorme pour nous. Il est un grand-class forward et il sera ce jour. C'est le troisième match. L'OFC est une bonne équipe, c'est une bonne équipe, ce n'était pas pour eux aujourd'hui. Nous ne sommes pas touchés. Nous avons eu des joueurs en trois matchs. Ceasar'un ankle et Romain et le quad. Il était un énorme, Romain, en cet opening. Il était donc puissant pour une bonne couche de main. Il y a des ailes qu'il aurait été des injuries que nous aurions l'air pas pris. Je ne pense pas qu'il n'y aura pas de quick injuries. Nous aurons un couple de backs available de l'année prochaine. Nous avons décidé de ne jouer à Manu. j'ai décidé de ne pas jouer parce qu'il est venu à New Zealand dans le temps de 4 jours mourant la mort de son père émotionnellement et physiquement c'était une grande task pour lui et je pense que c'était la bonne chose d'être le droit de l'entendre c'était un grand jeu et il aurait pu jouer et il aurait essayé le meilleur mais je pense que c'était la bonne décision et le résultat était la bonne décision et il serait plus frais et prêt à aller la semaine prochaine on a des talents dans cette équipe on a de très bons joueurs qui peuvent évoluer à différents postes et ils l'ont très bien fait donc c'est positif pour nous on croit en notre équipe on sait qu'on a du potentiel c'est sûr qu'on était déçu de la performance du week-end dernier et je pense qu'aujourd'hui ça se voit que tout le monde était motivé à 100% et surtout avait à coeur de bien faire son travail individuellement et collectivement et voilà ça donne un résultat comme ce soir je pense qu'on a bien appliqué la stratégie qu'on voulait mettre en place face à eux c'est-à-dire jouer au milieu on savait qu'il y aurait des espaces qu'il y avait des joueurs qui potentiellement étaient un peu feignants et voilà on a exploité ça on a joué à travers eux et ça a bien marché puisqu'au final on est à je ne sais plus 30 points 34 points 38 points donc non je pense qu'on a bien effectué ce qu'on avait prévu ouais tout à fait c'est une nouvelle équipe donc il faut que le temps que la moutarde prenne et que tout le monde se trouve je pense qu'en plus de ça il y a des joueurs qui sont revenus de blessure je pense à Mike McKin Tyron May qui ont été performants en direct donc non c'est super et voilà on est satisfait je pense que la cohésion qu'on a eu toute la semaine ça s'est retrouvé sur le terrain ouais tout à fait je suis content d'enchaîner les matchs à un même poste sans bouger c'est plus facile pour prendre ses repères et ses marques donc non non c'est positif pour moi et je suis très content ce soir d'avoir encore joué à l'arrière et j'espère que ça va continuer la saison sera longue donc voilà comme je l'ai dit on n'a fait que trois matchs pour l'instant tout ce qu'on veut c'est trouver notre rythme et notre identité et continuer à gagner tout simplement ouais ça fait plaisir je pense qu'on a gagné les deux premiers mais voilà c'était pas c'était pas très abouti les deux premières victoires et là je pense qu'on a retrouvé notre défense on a retrouvé notre agressivité on prend un essai qu'on peut éviter encore mais voilà je pense qu'on a retrouvé nos valeurs qu'on n'avait pas forcément vu les deux premiers matchs et ça fait du bien nous on était prêts je pense que c'est difficile de sortir des équipes du lot les premiers matchs comme ça on voit en Angleterre il parle de Warrington déjà champion tout ça donc une saison c'est long on sait comment ça se passe on a pris les points quand il fallait les prendre les deux premiers matchs et là je pense que c'est c'est de bon augure parce qu'on va bien pouvoir bosser sur ça on a un gros déplacement la semaine prochaine donc il faut continuer à bosser on voit que avec les joueurs qui reviennent nous apportent on va pouvoir commencer à peut-être faire tourner un petit peu donc ça fait du bien après je pense que la semaine dernière c'était plus compliqué par exemple mais voilà je pense que chacun chacun a respecté son job le plan de jeu était clair et on l'a tous respecté que ce soit de l'attaque que ce soit de la défense on savait que d'ailleurs il fallait faire attention derrière le tenu il avait parti deux fois on l'a bien bloqué on savait ce que je pense que le plan de jeu était clair de la part du staff depuis le début de semaine on a bien bossé et quand tout le monde s'applique on peut voir le résultat on sait très bien qu'il y aura des pénalités dans le match tout ça et on les défendra ensemble mais aujourd'hui on voit une équipe on voit une équipe appliquée on voit une équipe investie aussi et ça fait vraiment du bien cette victoire parce que c'était contre une grosse équipe quand même de Hull qui remporte ses deux premiers matchs surtout à Leeds et je pense qu'on a bien bossé nous ce qu'on a ressenti de l'intérieur c'est qu'on est en train de créer un groupe et on se bat pour les copains à côté et je pense que c'est le plus difficile au long d'une saison de créer cette ambiance ensemble de se battre pour le copain ça c'est quelque chose que les coachs ne nous apprennent pas et qu'on commence à avoir entre nous donc si on a ça je pense que le reste le reste ne peut que suivre et avec les joueurs de qualité qu'on a on ne peut que progresser ça fait plaisir vraiment de gagner ce soir à Brutus on voulait réagir un peu en défense être mieux en attaque c'est ce qu'on a fait on a marqué pas mal d'essais on en encaissé qu'un à la fin donc plutôt très positif on marque pas mal d'essais plutôt des beaux essais bien construits on en prend qu'un à la fin derrière le tenu je crois c'était notre ligne d'essais donc c'est très positif pour la suite maintenant il y a Wigan qui arrive et ça va être autre chose le premier match à Wakefield c'était compliqué de jouer là-bas sur le terrain tout ça le premier déplacement après l'I ils avaient une belle équipe aussi on avait un peu du mal à se trouver et je pense qu'aujourd'hui on a su mieux se trouver bien jouer ensemble on a su aussi les dominer avec la position du ballon du terrain tout ça donc ouais c'était une victoire bien aboutie moi tant que je joue je suis content tant que je joue et que je fais des bons matchs surtout je suis content voilà après seconde ligne pilier troisième ligne bon c'est vrai que troisième ligne c'est vraiment mon poste j'aime bien jouer avec le ballon jouer longtemps tout ça mais après voilà seconde ligne je m'adapte droite gauche tant que je joue je suis content on a regardé la vidéo contre Lee et on a remarqué qu'ils avançaient beaucoup avec le ballon qu'ils gagnaient pratiquement 50 mètres 50 mètres à chaque chaîne et c'est trop pour bien défendre ou pour laisser chez eux donc là c'était vraiment le thème du match quoi mettre des chandelles un peu dans leur camp ou des rasons et vraiment les garder chez eux pour recevoir le ballon encore plus proche plus proche de leur ligne et répéter ça pendant 80 minutes un peu le style Saint-Élens et aujourd'hui ça a bien marché et c'est ce qu'il faut faire à chaque match parce qu'on voit que c'est les équipes qui défendent bien qui laissent les adversaires chez eux qui gagnent en général les matchs ou alors qui font des bonnes performances à chaque fois d'autres moments et c'est ce qu'il faut faire